... Bonjour! Alors, c'est vendredi, l'heure des petits trucs de couture. Alors, aujourd'hui, on va apprendre à comment faire une boutonnière. Ça peut sembler compliqué, mais n'importe qui qui a une machine à coudre domestique peut faire ses propres boutonnières. Alors, c'est pas très compliqué. On prend une craie. Comme ça, c'est une craie exprès pour le tissu. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi prendre une craie à tableau. Ça fait la même chose. On va venir tracer notre boutonnière. Là, c'est sûr qu'il faut y aller selon la longueur du bouton. Mais l'idéal, vraiment, c'est de venir faire un test vraiment avec votre bouton. Parce que ça dépend des tissus. Les tissus qui ont un petit peu plus d'extensibilité que d'autres. Donc, c'est vraiment de venir tester vraiment avec le bouton. Donc, on prend un petit bout de tissu comme ça pour venir le tester. Donc, on va commencer comme ça. Donc, perpendiculaire à la boutonnière. On vient régler la machine à coudre au point zigzag. Donc, pas très moyennement large. Comme ici, bon, c'est sûr que c'est de 1 à 5. Mais bon, disons que moi, je vais à 3. Donc, ça peut vous donner une idée selon votre machine à coudre. Puis, on vient régler la grosseur du point à fin. Donc, pour que ça fasse un petit point comme ça. Et on commence. On fait vraiment un bon point au début et à la fin. Parce que c'est vraiment ça qui va donner la résistance à la boutonnière. Ensuite, on va venir tourner à 90 degrés. On va tout le long de la plurie. À la fin, on tourne à 90 degrés. On vient faire la même sorte de point qu'on a fait ici. On retourne à 90 degrés. Et voilà, on termine. On coupe les fils. Puis ensuite, c'est juste de venir ouvrir la boutonnière avec un puiseau. Donc, on vient ouvrir tout le long en faisant attention de ne pas couper de fils pour ne pas que ça se découpe. Et voilà, on a l'ouverture et une belle boutonnière. Donc, on veut tout le long en fds pour leurrine. Donc, on va partir de la fin. Bonjour, j'attends. Sous-titrage FR ?